Nous ne sommes pas en guerre et n'avons pas à l'être. Il est intéressant de constater combien nous ne savons envisager chaque événement qu'à travers un prisme de défense et de domination. Les mesures décrétées hier soir par notre gouvernement sont depuis ma sensibilité de médecin tout à fait adaptées. En revanche, l'effet d'annonce qui l'a accompagné l'est beaucoup moins. Nous ne sommes pas en guerre et n'avons pas à l'être. Il n'y a pas besoin d'une idée systématique de lutte pour être performant. L'ambition ferme d'un service à la vie suffit. Il n'y a pas d'ennemis. Il y a un autre organisme vivant en plein flux migratoire et nous devons nous arrêter afin que nos courants respectifs ne s'entrechoquent pas trop. Nous sommes au passage piétons et le feu est rouge pour nous. Bien sûr, il y aura à l'échelle de nos milliards d'humains des traversées en dehors des clous et des accidents qui seront douloureux. Ils le sont toujours. Il faut s'y préparer, mais il n'y a pas de guerre. Les formes de vie qui ne servent pas nos intérêts ne sont pas nos ennemis. Il s'agit d'une énième occasion de réaliser que l'humain n'est pas la seule force de cette planète et qu'il doit, ô combien parfois, faire de la place aux autres. Il n'y a aucun intérêt à le vivre sur un mode conflictuel ou concurrentiel. Notre corps et notre immunité aiment la vérité et la paix. Nous ne sommes pas en guerre et nous n'avons pas à l'être pour être efficaces. Nous ne sommes pas mobilisés par les armes, mais par l'intelligence du vivant qui nous contrainte à la pause. Exceptionnellement, nous sommes obligés de nous pousser de côté, de laisser la place. Ce n'est pas une guerre, c'est une éducation. Celle de l'humilité, de l'interrelation et de la solidarité. Sophie Minguy, médecin urgentiste. Celle de l'humilité, de l'humilité, de l'humilité, de l'humilité.